On est aussi ici dans le quartier de Gourvilly à Quimper, dans un bâtiment qui accueille trois commerces et sur lequel nous avons monté une toiture photovoltaïque. La particularité de cette centrale, c'est que c'est un investissement fait en propre par Enercope Bretagne. C'est une installation qui fait 90 kW environ, qui est posée sur un système d'étanchéité de la toiture, puisqu'on s'adapte à chaque installation, on choisit le meilleur système de facturation pour être conforme aux spécifications techniques du bâtiment en termes de fixation et d'orientation. Kenea, c'est 40 collaborateurs depuis plus de 25 ans en Bretagne, basé à Carré, à Rennes, à Nantes, bientôt Brest et Lorient également. Nous sommes donc des installateurs et nous maintenons également des installations pour centrales solaires au sol, aux toitures ou aux ombrières et également des parcs éoliens. Donc je soutiens à fond cet outil de transition énergétique qui est d'autant plus indispensable que la France est très en retard en matière d'énergie renouvelable et qu'il nous faut soutenir, accélérer cette transformation énergétique au travers des ENR, des énergies renouvelables, tout en étant conscient que l'exercice de la sobriété est encore également très éloigné des préoccupations de ceux qui nous dirigent. Si on les incline plus, on capte plus de soleil et il y a moins besoin de nettoyage. Mais si on les incline entre eux, ils se font de l'ombre les uns sur les autres, donc on est obligé de les éloigner. Donc en fait, soit on en met plus à plat, soit on en met moins comme ça. Et là, globalement, l'optimum, c'était ça. Parce que ça participe à une production d'énergie diversifiée sur la ville et donc on sait que dans les années à venir, il va falloir beaucoup de petits projets pour assurer notre autonomie. Pour la ville de Quimper, nous avons également des projets de photovoltaïques sur ce qu'on appelle le bâtiment Lac-1P. On a des projets sur la salle d'Adarbras qui pourra aussi être équipée. Ici, on peut voir la puissance instantanée, par exemple, c'est 16 kW, donc en puissance instantanée. Et puis moi, je peux avoir mon petit compte-rendu de production. Donc depuis le début de l'installation, cet onduleur-là a produit 11 MWh. Donc on fait partie du réseau Enercop qui s'est lancé il y a une quinzaine d'années dans la fourniture d'électricité. Donc il y a aujourd'hui 100 000 clients qui payent leur facture à Enercop pour leur électricité. Et ces 100 000 clients, donc, dans le réseau Enercop, représentent un certain volume d'électricité qu'il faut qu'on achète à des producteurs ou bien qu'on a des moyens de production qu'on a en propre, comme ici. Donc c'est nous, Enercop Bretagne, la coopérative locale, qui avons investi dans ce projet pour approvisionner le fournisseur. Donc nous, on aime bien cette installation photovoltaïque pour, disons, principalement deux raisons. La première, c'est que c'est situé dans une zone commerciale classique qu'on retrouve partout en France, avec des surfaces disponibles. On voulait que ce soit installé dans un endroit comme ça. Et la deuxième, c'est qu'elle est exploitée par Enercop Bretagne. Son électricité, elle est livrée à Enercop, fournisseur d'électricité, qui la livre à son tour à ses clients. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre Enercop, le réseau Enercop et ses clients à cet endroit-là. Et il n'y a pas non plus de subvention publique. La grosse particularité de cette installation, c'est qu'elle est mise en place avec 0 euro de subvention publique. Ce n'est pas du tout financé par le contribuable. C'est financé par les factures des clients Enercop et par le risque, si on veut, industriel, pris par Enercop dans cette exploitation.